Aujourd'hui, je vous partage les trois syndromes qui vous empêchent d'être une femme charismatique. C'est énorme, soyez vraiment attentifs parce que c'est juste dingue. Juste avant, je voulais vous prévenir que j'organise ma prochaine conférence en direct en ligne, jeudi 1er février à 20h. Donc si vous voulez participer, c'est gratuit. Pensez bien à cliquer sur le lien pour vous inscrire tout de suite, les places sont limitées. Vous aurez aussi accès à trois ateliers bonus des jours qui précèdent. J'ai trop hâte de vous retrouver, mais vraiment inscrivez-vous parce que ça va être juste dingue. Alors aujourd'hui, les trois syndromes que je voulais vous partager, et bien le premier, c'est le syndrome de la petite fille. Alors ça, je le vois extrêmement souvent chez les personnes que j'accompagne au sein de Master Académie, mon accompagnement en ligne. C'est terrible, pourquoi ? J'étais aussi bloquée dedans. Parce que le syndrome de la petite fille, c'est quand on a cette injonction, il faut être gentille, il faut faire plaisir aux gens, il ne faut pas être méchante, évidemment. Et il faut, il faut, etc. Mais c'est surtout le côté, on a peur de décevoir. On a peur de mal faire. On a peur, comme à l'école, on a peur d'avoir une mauvaise note. On a peur de ne pas avoir les félicitations du jury. Peut-être que vous vous comportez comme ça au travail. Voilà, vous espérez vraiment que votre manager, votre directeur, votre directrice vous encourage, vous félicite, qu'elle vous donne tout le temps des signes, que c'est bon, c'est positif, on continue. Et peut-être que vous avez besoin de ces retours, ce qu'on appelle donc les feedbacks dans le jargon de la communication, pour vous sentir apaisé. Je ne dis même pas se sentir bien, mais se sentir apaisé. Bon, ça va apparemment, ce que je fais, ça a l'air de convenir. On continue comme ça, quoi. Le syndrome de la petite fille, c'est quand on n'arrive pas, malgré le temps qui passe, malgré l'âge qu'on prend, malgré la posture, la fonction qu'on peut avoir, on n'arrive pas à assumer qu'on est une femme adulte. Et que, voilà, on est là où on assume. On a ce côté femme-enfant, petite fille qui est là, qui nous torture avec la peur. Donc, je disais la peur de mal faire, mais c'est aussi la peur de l'autorité, la peur de se faire gronder, la peur de rentrer dans un conflit, les difficultés à s'affirmer, à montrer qu'on a notre place aussi, à dire non, savoir dire non aussi, ça, c'est extrêmement important. Et ce syndrome de la petite fille, il est terrible parce qu'il vous place vraiment dans un truc tout le temps, à faire profil bas, à dire, oh, c'est pas grave, vous prenez sur vous, parce que c'est plus simple. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'évitement. Donc, l'idée, ce n'est pas du jour au lendemain de dire, ok, je ne suis plus une petite fille, maintenant, je suis une femme, donc vous allez tous vous taire, maintenant, c'est moi qui prends ma place. Non, c'est ce qu'on travaille ensemble petit à petit, eh bien, vous allez vous affirmer, vous sentir de mieux en mieux. Donc, ça, c'est le premier syndrome, le syndrome de la petite fille. Maintenant, second syndrome, et attention, parce que le dernier, il est juste dingue, vous allez halluciner. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Second syndrome, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, qu'on se demande si on a la hauteur, si vraiment on a les compétences pour, si on est légitime, si on n'a pas pris la place de quelqu'un d'autre. Et on a peur, toujours, ce qu'on appelle d'être démasqué. C'est-à-dire qu'une personne nous dise, mais attends, mais en fait, tu n'es pas du tout au niveau, mais tu te prends pour qui ? Mais qu'est-ce que tu as cru ? Mais non, en fait, on t'a fait confiance, on a cru que tu pourrais faire ce job, mais en fait, non. Et c'est vraiment la peur de dégringoler. Donc, d'un côté, vous avez envie d'évoluer, vous avez cette envie, cette ambition, et puis d'un autre, vous y allez en reculant parce que vous avez peur qu'on vous dise que vous n'êtes pas au niveau, que vous n'êtes pas à votre place. Et là, c'est vraiment des schémas aussi inconscients parce que c'est beau écrire noir sur blanc que vous avez les diplômes, que vous avez les compétences, que vous êtes intelligente, il y a toujours une part de vous qui doute. Donc, le syndrome de l'imposteur, là aussi, c'est quelque chose qui est très important. Il faut le travailler parce qu'il vous torture. Maintenant, on va passer au troisième syndrome. Alors, celui-là, il ne fait pas toujours plaisir, mais juste avant aussi, je voulais vous rappeler qu'on a mis en place des coachings personnalisés. Vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe pour faire le point sur votre situation. D'expérience. On voit avec mes équipes que c'est juste dingue. Cet appel vous permet tellement de décharger vos difficultés, ce qui vous empêche d'avancer, vos peurs. Et on n'en est qu'au stade du petit bilan personnel. Enfin, petit, non. Parfois, ça prend une heure. Mais du bilan personnalisé gratuit et pourtant, vous faites déjà un pas de géant. Alors, imaginez quand vous faites ce bilan et qu'après, vous venez travailler avec nous au sein de l'académie. Enfin, vraiment, prenez ce bilan puisqu'il est offert. Et on voit tellement de personnes qui avancent, qui prennent conscience de choses très importantes à travers ce bilan que vous ne pouvez pas rater cette opportunité. Donc, cliquez sur le lien sous cette vidéo pour en bénéficier. Le troisième syndrome. Eh bien, c'est le syndrome que j'appelle le syndrome de la drama queen. Alors, drama queen, c'est un petit peu rigolo comme nom. Mais en fait, c'est terrible parce que c'est le côté où on va être bouleversé partout. Donc, je ne vais pas vous mentir, au sein de mon académie en ligne, j'ai énormément de profils hypersensibles. Et si vous regardez cette vidéo, vous l'êtes peut-être aussi ou peut-être que vous allez le découvrir bientôt. Et le fait d'être chamboulé émotionnellement, on peut penser que c'est vraiment une faiblesse parce qu'on va perdre nos moyens quand on va stresser ou on ne va pas oser passer à l'action ou on va peut-être être submergé de tristesse à cause de comportements de nos proches. La drama queen, moi, je l'appelle la drama queen, la petite drama queen hypersensible, quoi. Elle est complètement perdue, submergée et elle se fait balader par ses émotions et donc, elle n'est pas charismatique, elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas cette sérénité en elle, ce self-control qui fait qu'on la respecte. Si c'est votre cas, sachez vraiment que ça se travaille. Ce n'est pas du tout une fatalité d'être très sensible, d'être émotionnel. En fait, c'est même une qualité, c'est même une véritable chance. Pourquoi ? Lorsque vous commencez à travailler sur vous et sur vos compétences en communication, vous comprenez que votre sensibilité, elle vous permet de comprendre ce qui se passe en vous tout de suite. On pourrait appeler ça l'instinct, mais vraiment, c'est le subconscient qui vous envoie des messages à travers vos ressentis, mal de ventre, gorge qui se serre, transpiration, plein de choses comme ça subtiles et qu'il n'y a pas de hasard en fait. C'est votre subconscient qui vous parle. Et donc, cette grande sensibilité que vous pouvez avoir, elle vous sert dans vos interactions. lorsque vous rencontrez une personne, que ce soit dans la sphère perso comme professionnelle, lorsqu'une personne essaye de vous mener en bateau, de vous influencer, de vous manipuler, de vous mentir, cette grande sensibilité, c'est vraiment un atout parce que vous captez tout ce qui se passe. Mais pour réussir à capter et justement à analyser et à comprendre les enjeux des situations, vous devez travailler vos compétences en communication. Peut-être que vous êtes en mode drama queen parce que vous avez tous ces signaux qui arrivent dans tous les sens mais vous ne comprenez rien parce que vous n'avez pas le code. Donc l'idée, c'est vraiment de reprendre confiance en vous, de dire, ok, peut-être que je suis bloquée dans le syndrome de la petite fille parce que j'ai été élevée d'une certaine façon, parce que mes proches se comportent comme ça avec moi depuis que je suis petite, donc je suis bloquée dans un rôle qui me maintient comme ça en petite fille, mais on va travailler pour sortir de là. Peut-être que vous êtes bloquée dans le syndrome de l'imposteur parce que vous avez traversé des choses dans votre vie qui vous ont fait perdre confiance en vous, etc. On va travailler là-dessus aussi. Et peut-être que vous êtes bloquée dans le syndrome de la drama queen parce que tout vous bouleverse, parce que vous êtes une personne très sensible, mais sachez que c'est une véritable chance quand vous savez vous en servir. Je vous rappelle de bien vous inscrire à la prochaine conférence qui aura lieu le 1er février. On se retrouve très vite, prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais, vous méritez de réussir, vous méritez de vous épanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada